Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, je vais ici vous parler d'un pacte fatal, celui qui lit Jean-Domingue Kokimba, le neveu, et l'éducateur Denis Sassongueso. Et je vous expliquerai d'ailleurs la problématique de la dette morale qui lit les deux. Qui de Jean-Domingue Kokimba ou de Denis Sassongueso a-t-il une dette morale envers l'autre et inversement? Mais avant de vous expliquer ce pacte et surtout la dette morale ou non, les enjeux, Donc, je vais devoir vous commencer déjà par vous expliquer déjà qu'est-ce qu'un indigène, qu'est-ce qu'un esclave, qu'est-ce qu'un citoyen et quels sont les enjeux. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Alors, quelle est la différence entre un indigène ou esclave et un citoyen? L'indigène ou l'esclave, c'est pareil. Ils ont chacun les mêmes vertus. Il y en a trois. On distingue l'indigène ou les citoyens à travers trois vertus. Parmi elles, figurent 1. L'obéissance 2. La soumission Et toi, l'indignité Devant la honte, le déshonneur, l'injustice, l'oppression et la bavarine. Souvent, l'esclave ou l'indigène choisit la résignation ou le renoncement. Ça, c'est connu. Et quant aux esclaves et indigènes du Sassou, ne les raisonnez jamais. Ça les instruit. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, A l'inverse de l'indigène ou de l'esclave, Les citoyens, quant à lui, A trois vertus aussi. Parmi elles, figurent 1. La désobéissance 2. La résistance 3. La révolte Contre la honte Les déshonneurs Contre l'indignité Contre l'injustice Contre l'oppression Contre la division Contre la bavarine Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Être citoyen C'est être informé Et pourquoi ? Parce que l'ignorance Est la pire des souffrances Le savoir et la connaissance se libèrent Un citoyen doit toujours être A la recherche de la bonne information Les citoyens doivent toujours douter Alors que l'indigène ou l'esclave tel qu'il est conditionné On tenait conditionné au renoncement, à la soumission Et donc il obéit aux lois Aux lois édictées par ses maîtres Donc, or, l'indigène, le citoyen, non Donc, vous devez être toujours à la recherche de la bonne information Parce que les citoyens doutent L'imbécile, certitude Or, si je doute, donc je pense Si je pense, donc je réfléchis Donc, je suis conscient Le doute a un caractère conscient Or, la conscience est liée à la raison La raison et la conscience Voilà les deux vertus aussi Des supplémentaires du citoyen On est conscient d'une situation Qui est injuste Insupportable Intolérable Et Et Inadmissible Et alors, qu'est-ce qu'on en fait Quand on est citoyen Donc, on revient à une autre La définition du citoyen Être citoyen, c'est d'agir en permanence Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance Et surtout quand elle est digne Juste Non Légitime Et voire Subjectionnelle Donc, sans lutte Il n'y a pas de la liberté Ni de la dignité d'un peuple Or, la liberté et la dignité Voilà les Les deux premiers et fondamentaux Des droits de l'humain Ou de l'individu Ou de l'être Oui, c'est ça Donc, si vous n'avez pas de liberté Ni de dignité Vous êtes esclave ou indigène Donc, sans lutte Il n'y a pas de liberté Ou de la dignité d'un peuple Sans lutte Il n'y a pas de justice C'est rendu à un peuple Sans lutte Il n'y a pas de paix Et sans lutte Il n'y a pas de progrès Parce que s'il suffisait d'obéir A une autorité injuste Ou à un pouvoir illégal et illégitime Comme celui de Sassou Nguesso Les sujets d'une tyrannie Connaient-ils la liberté ? Certainement pas S'il suffisait d'obéir A Sassou Nguesso Pour être libre Les sujets d'une tyrannie Connaient-ils la liberté ? La dignité ? Les buts même de la condition humaine Et voire existentielle Certainement pas Donc, seule la lutte libère Mesdames et Messieurs Peuples congolais Ceci dit Vous savez Albert Einstein Fuit physicien Américain d'origine germanique Il fut même l'un des Oui, le père de la théorie de la relativité Celui qui avait pensé Qui a lié la matière et l'énergie Parce qu'avant On confondait la matière et l'énergie Donc, avec la fameuse équation E égale mc carin Mais il a tâtonné plusieurs fois Pour en arriver à cette équation-là Albert Einstein Et c'est les raisons pour lesquelles Il avait dit Qu'il n'a jamais commis d'erreur Il n'a jamais tenté d'inéverre Mais il avait vraiment planqué Il a fait Il a gavé Pour arriver à cette équation Parce qu'avant tout On confondait L'énergie et la matière Par exemple L'eau 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 C'est à la fois Une matière Parce qu'il a l'oxygène et l'hydrogène Et à la fois une énergie Parce qu'on peut faire les barrages électriques Voilà Vous avez tout compris Donc, différenciez ça Formez l'équation M Bon, c'est un physicien Américain d'origine germanique Parce qu'il avait fui Le nazisme Parce qu'il a des origines juives C'est un juif Albert Einstein Et donc, il avait fui Aller aux Etats-Unis Et les Etats-Unis ont récupéré La matière grise Et donc, il fut l'un des pionniers aussi De la physique quantique Et n'oublions pas De la bombe atomique Mesdames, Messieurs Albert Einstein avait pourtant dit Il a été né en 1879 Et mort en 1955 Et donc, il avait dit ceci Parmi ses citations Philosophiques, scientifiques Il avait dit ceci Le monde ne sera pas détruit Par ceux qui font le mal Mais par ceux qui les regardent faire Sans rien faire Et d'ailleurs Jean-Paul Sartre Ajouta plus tard Que je hais Les victimes Qui respectent L'herbre Je hais Les victimes Qui respectent L'herbre Moi je dirais Moi aussi Jean-Paul Sartre Moi aussi Parce qu'en effet Le pacte fatal Denis Sassoum-Guessou Et Jean-Dubé Gokémba A occasionné Beaucoup de dégâts Dans ce pays Déjà à l'échelle De ma tribune Au cours de ces dernières années Ils ont neutralisé Un général Cousin Qui s'appelait Le général Avoukou Qui est mort Assaisiné en 2013 Et au niveau De ma tribune Il y a aussi le président Élu congolais Qui En 2016 Et qui a été Emprisonné Le général Jean-Marie Michel Mokoko Sassoum-Guessou Ne fait qu'à sa tête Avec la France Comme sa compagnie D'assurance Pour la protéger Vous avez tout compris Et donc Multiplier Les nombres De ses victimes Sur différentes tribunes Que ce soit Les Téké Les Larikongo Les Kuni Les Dondo Les Kamba Les Vili Les Boumis de Tabac Les Kouyou Donc on peut en multiplier Vous avez tout compris Donc Par conséquent Ce pacte là Est le bourreau du peuple Donc celui qui respecte Jean-Domingue Kokema Et Denis Sassoum-Guessou C'est comme celui Qui respecte Ses propres bourreaux Il y a des gens Qui par principe Non Vous avez tout compris Donc à l'échelle nationale Bon Ce pacte A été à l'origine De tous les comportements Antisociaux Criminogènes Immoraux Et dissolus Parce que dans toute organisation Qu'elle soit État Autopise Ou association Quand il y a Un dysfonctionnement C'est celui qui a la tête Qui en est responsable Les poissons pourri Toujours par la tête On est d'accord Très bien Mesdames et messieurs Alors Peuple congolais Oui Je vais ici vous parler D'un pacte Fatal Et se poser d'ailleurs La question de savoir Jean-Dominico Kemba Doit-il à Denis Sassou Nguesso Et inversement L'enjeu de cette vidéo Est déjà De monter Aux uns et aux autres Le caractère impersonnel De l'État Le caractère impersonnel De l'État Distinguer les affaires Publiques Des affaires privées Et vous allez comprendre Pourquoi Parce que chez nous On mélange tout J'en ai vu Des individus Dire au moment Que Jean-Marie-Michel Mokoko Devait se présenter Contre Sassou Nguesso Certains ont dit Au 2016 Ah Celui qui est Sassou Nguesso A tout donné A tout donné quoi C'est comme si l'État C'était Sassou Nguesso C'est sa propriété privée C'est pas Sassou Nguesso C'est pas Sassou Nguesso Tout individu Au moment où l'autre A été nommé au poste Des responsabilités Pour l'intérêt général Pour le fonctionnement De l'État Que ce soit Dans toutes les institutions Ne doit à personne Mais nous dans la tête On dit Il doit Il doit l'argent Il doit Il doit Parce que l'autre L'a nommé Parce qu'il a fait Non Non Vous devez déjà Les appeler ça Donc nous sommes en train De transformer Le Congolais D'aujourd'hui Pour construire Le Congolais De demain Parce que Comme disait Jean-Jacques Bousso Au 18ème siècle Pour construire Une société meilleure Il faut tout justement Réformer l'individu Donc nous devons Réformer l'individu Au niveau déjà Des mentalités Habitudes Des comportements Que si Quelqu'un vous nomme Donne un poste De devenir proviseur Ou directeur général Ou ministre Ou point-point Des structures De l'État Ce n'est pas un dû Ce n'est pas une dette Donc on est là Pour le cadre De l'intérêt général Du fonctionnement De l'État L'État est impersonnel Mesdames Ceux Peu-pongoles Ceci dit En introduction Donc Mokoko Ne doit ni Ava Et Sassou Nguesso Inversement Parce que Les relations Étaient des relations De fonctionnement De l'État On est d'accord ? Très bien Donc Je vais vous démontrer Comment vous devez Commencer à s'affranchir De cet état De crise De la confusion Entre l'État Et les affaires privées Mesdames et messieurs Peu-pongoles Bon Jean-Domingo Kémba Doit-il A Sassou Nguesso Et inversement C'est tous les questionnements Bon là Dans ça Il y a deux Deux expressions Qu'il faut en tenir compte D'abord D'un côté Le pacte fatal Et pourquoi ? Fatal Et D'un autre côté Vous avez la dette morale Envers l'un ou l'autre Et pourquoi ? Mesdames et messieurs Peuples congolais Donc Commençons d'y a Par le pacte fatal Bon Le pacte fatal Entre Sassou Nguesso Et Jean-Domingo Kémba Et Ton rapport Avec la situation actuelle Et Les vives tensions Qui règnent Entre Des individus Bon Il y a On vous signale Qu'il y a Un risque Il y a un risque Élevé De chasse à l'homme Et A défaut De mort d'homme Et pourquoi ? Vous avez déjà Un L'éducateur Et Denis Sassou Nguesso Et de l'autre Jean-Domingo Kémba Qui est le Qui est le Partant des services secrets Le neveu Mais entre eux Je vous avais dit Que le clan C'est déchir Le clan Se divise Pour les problèmes Des successions Donc Aujourd'hui La sécurité Est renforcée Déjà Plusieurs Membres du clan Qui ne sont pas Du côté des stations Mais aujourd'hui Comme les Jean-Fonçois Dengue Il y a De la police Et Aujourd'hui Au Kémba De renseignement Donc Ils ont Conçu L'air Donc Ils risquent D'avoir Des coups d'état De palais De pédomoclès Et beaucoup De choses Parce qu'on connaît On connaît La personnalité profonde Et la psychanalyse De ces gens-là Ce ne sont pas Des enfants De cœur Donc Entre eux Il leur reste Quelques pièces Quelques miettes Quelques miettes Et d'humanité Donc Ce sont comme Des Oui Des êtres Sans foi ni loi Sans habit conscience Bien entendu Peut-être Entre eux Ils vont avoir Une petite part De la raison Et de la conscience Mais Si c'était ailleurs Ils se seraient déjà Arrêtés Bon On a vu le cas De Chourou Chourou Ce sont les mêmes pactes Qui a occasionné La mort de Chourou Et plein d'autres Officiers généraux Qui les ont ramenés Au pouvoir Qui étaient tous Éliminés par Empoisonnement Mesdames et Messieurs Donc Le pacte-là En ce moment Il y a une tension Il y a une tension Ne soyez pas des naïfs Ni des passifs Un citoyen Ne doit pas être passif Un naïf Un citoyen Doit avoir Le sens du détail Comme ils sont Ces gens-là Ils ne lâchent rien Ils regardent tout Au détail Parce que Pour eux C'est une affaire De surveiller Parce que S'ils lâchent ce pays Ils sont foutus Parce que Ces gens-là Les gens ne mettent Aucun Les désertations S'ils tombent là Vous allez voir Comment ils vont être Comme les enfants Aux autres Comme dans la règle d'or Ne faites jamais Autorise Ce que vous ne souhaitez Pas qu'on le fasse pour vous-même Donc vous allez voir Qu'ils ont peur Dès le lendemain Donc ils cherchent Coute que coûte Contre eux Ils se divisent Et c'est une bonne nouvelle Et donc ils risquent d'avoir Ce pacte La risque d'être fatale Parce que La chasse à l'ordre Est déjà là Elle est déjà là Au cours du téléchargement Et n'oublions pas Comme ils sont Programmiques A la paix éternelle Ils risquent d'avoir Mordant Entre les deux côtés Vous avez tout compris Donc ce côté fatal Il faut l'observer C'est à suivre Mesdames et messieurs Peuples congolais Ceci dit Passons maintenant A la vente problématique C'est à dire Est-ce que Jean-Domingue Kokemba A-t-il une dette morale Ou plutôt Jean-Domingue Kokemba A-t-il un dû Envers Denis Sassoum-Gueso Ou doit-il A-t-il un déni Sassoum-Gueso Et inversement Mesdames et messieurs Peuples congolais On ne peut parler D'un dû Ou d'une dette morale Entre deux individus Que dans le cas D'une relation sociale A caractère Privé On parle alors D'affaires privées En famille Entre proches Amis Et connaissances Il s'agit Ici De distinguer Vie privée Ou affaires privées A la vie publique Ou d'affaires publiques Mesdames et messieurs Peuples congolais On ne peut pas Parler D'un dû Ou d'une Dette morale Entre deux individus Dans une relation sociale A caractère Public L'État C'est-à-dire Quelqu'un au service De l'État De l'intérêt général Du service public Et pourquoi ? Parce que le service public Ou l'État Est impersonnel Ça ne dépend pas De quelqu'un C'est pas une affaire Qui est privée Non, c'est impersonnel C'est public Mais il n'appartient A personne Ça appartient à nous Au centre des citoyens Donc vous avez Les mêmes droits Et devoirs Donc L'État n'appartient pas A un individu Donc Par conséquent Il faut se dire Que Jean-Demi Kokimba Ni Sassou Nguesso Au niveau des fonctions De l'État Ne doit pas L'un ou l'autre Et pourquoi ? Parce qu'à ma connaissance Il me semble Que Denis Sassou Nguesso C'est un homme politique Indicateur Un chef d'État De fait Même s'il est défaite Autour pour le camé Il est quand même Chef d'État Non public Donc il est au service De l'intérêt général Ou de l'État L'État Est impersonnel Quant à Jean-Demi Kokimba Il me semble Qu'il est le patron Des conseils nationaux Des sécurité Le patron des services Secrets congolais Bon Bien sûr A l'indicature Parce que ces services Ne sont pas là Pour protéger Les territoires Ou autre Donc ils sont là Pour traquer Fliquer Les opposants Résitants Et nettadiser Les activistes Et tous les témoins Collabos Donc c'était là Pour s'acharmer Contre C'est une gestapo C'est une SS C'est pas Le service secré Vous avez tout compris Mais Au terme De fondamentaux De l'État Ils représentent Le service secré Bon Bon Lui Je pense que Lui Il était Au service Public De la sûreté De l'État Congolais Donc par conséquent Denis Sassoon Gesso Et Jean De Mugokimba Non l'un Et l'autre Ni l'autre Une dette Morale Envers l'autre Au regard De les activités Mutuelles Au service De l'État L'explication Par exemple Comme on se dit Denis Sassoon Gesso Lui 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 Indicateur Et à tout instant Il pouvait nommer N'importe qui Parce que Ça ne lui appartait pas Parce que Le TAC Congolais Il est venu Le trouver Il restera Après lui Donc Si Sassoon Gesso Dire non Pour le fonctionnement De l'État Nommer à des postes Stratégiques Ce n'est pas Une dette morale Vous ne devez pas Prendre ça Comme une dette morale Jean Dume Gesso Pareil Mais non Allons du côté De Jean Dume Gesso C'est qu'il a nommé Autour de lui Il voulait Le prendre Ou à service Sasson Gesso Ce n'est pas Qu'il a servi Sasson Gesso Ils ont dit Non Jean Dume Gokimba Pour la faire Priver Non On va le juger Ou dénir sa soumission Dans le sens public Les responsabilités De l'État Parce que Dans toute organisation Quand il y a Un dysfonctionnement C'est celui Qui a la tête Qu'on est responsable Pour la sûreté De l'État Congolais Donc il y aura Une chaîne Des responsabilités Commençons Par Jean Dume Gokimba Et tous Ceux qui sont Derrière lui En termes Des responsabilités De la sûreté Ou de la sécurité De l'État national Ou avec tout Ce qu'ils ont fait Comme Kouba Donc l'État Voyou Donc ça on peut dire Que l'État A utilisé ses moyens Pour tuer sa propre population Donc qui a été Qui a utilisé ses moyens De l'État Pour tuer Sa propre population Emprisonner les dix Fils du Congo Les assassinés Et autres Donc ce sont Les responsabilités De l'État Mais l'État L'État bien sûr Que l'État Quand il y a l'État Il y a quelqu'un Qui s'occupe De ses fonctions Et qui Ses responsabilités Donc ce sont Les autres Dume Gokimba Les dénir Qui seront Enfin Donc les citoyens Congolais Peut attaquer L'État L'État congolais L'État congolais Va certainement Les dédommager Mais l'État Va poursuivre Les gens de Gokimba Les dénir Sassou Vous avez vu C'est comme ça Ça c'est les notions Les plus insignifiantes De l'État Donc par conséquent Quelqu'un ne va pas dire Non Ah Jean de Gokimba Droit à Sassou Ou inversement Non Ou Les 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 Jean de Gokimba Et Sassou Ou le peuple congolais Droit à eux Comme les dédits Avec Sassou C'est ce que Sassou A fait C'est comme un prof Moi avant de venir en France J'ai enseigné Non Au lycée là-bas J'ai les classes J'ai enseigné Les classes de première Et de terminale Et voilà Est-ce que c'est l'élève Il doit Parce que moi J'étais en fonction d'enseigné J'ai enseigné Moi je dis Beaucoup sont devenus Certains sont devenus Des officiers Là Ils sont des officiers Certains sont des médecins Beaucoup sont là Est-ce qu'on se dit Ah bonjour On se dit Ah bon Ils viennent rigoler Ce que je disais Voilà Donc c'est tout Je n'ai pas une idée de morale Envers mes élèves Non Je n'ai aucune idée Et aussi Non Je venais pour faire La mission de l'État Et d'ailleurs Moi je vais vous donner Je vais vous faire une anecdote Moi quand j'étais La faculté des sciences A Brasdaville Dans ces années En 85 86 87 Mais j'avais J'ai fais la finagesse Après l'UGC A la faculté des sciences Mais j'ai formé Un secrétariat De 12 secrétaires Il y avait Les secrétaires Sargent d'organisation Les secrétaires Sargent Des sports Il y a Des finances Des affaires académiques Tout le temps Donc on avait fait ça Moi je dirigeais ça En même temps En faisant les cours A la faculté des sciences Et quand j'ai organisé Mes réunions Ah oui D'abord avant de former Les secrétaires J'avais invité Les compatriotes Qui étaient vraiment Un ami bien Un ami à moi Un géologue Monsieur Njondo Et qui est Larry Qui vivait à Mokudjumwaka Donc nous on était là On a formé tous les secrétaires Avec lui Et un autre individu Qui était venu De Ikari Qui était Bangulu C'est ça Donc nous avons fait Un autre trio Et on a fermé Tous les secrétariats Mais Quand j'ai fait Les trucs On faisait les trucs ensemble Après avoir Fait Organiser même les matchs Ou lutter Pour les problèmes Parce que nous La Fédération nationale De la jeunesse Estudiantie A la fac des sciences Ou l'UGC A la fac des sciences C'était pas faire la politique Mais on faisait la politique Mais nous c'était Tout tout Du point de vue technique Donc on voulait avoir Des tubes à essai Des matériaux techniques Pour scientifiques Et pour faire les sciences Donc nous avons Dans mon équipe De 12 secrétaires J'avais des mathématiciens Des chimistes Des physiciens Des biologistes Des géologues Et de tout Vous avez trompé Donc nous on n'était pas Dans le sens Que quand on s'est vu On se voyait Comme si on était Qu'une mission Qu'on s'est retrouvé Bon Tu t'occupes Des sports A la fac des sciences Tu t'occupes De l'organisation De l'académique Tu t'occupes De la finance De cotiser Donc on le faisait Comme ça Et donc on n'avait Pas d'idée On n'a pas une dette morale À l'intérieur Donc moi Aya Tonga Il est ministre Vous voulez ceci Moi je nomme Un directeur De cabinet Ou directeur central De tous les autres Moi je n'ai aucune D'aide à vous Moi je veux Que vous faites du boulot Il y a des objets Et autres C'est bon Si vous ne faites pas Le boulot Je vous vire Je n'ai aucune D'aide Mais par contre On peut arriver Dans les relations Toujours Sociales La caractère Publique Il peut arriver Des affinités Des amitiés Bon Là où arrive Des pistonnages On pistonne Quelqu'un Parce que Bon Il peut faire du boulot Mais il y a d'autres Il peut pistonner Dans la médiocrité La métisse Et autres Mais nous On peut pistonner Tiens Ça c'est quelqu'un Il faut le prendre Ça c'est intéressant Donc nous On ne regarde pas Ni l'appartenance Ni la tébu Ni quoi qu'il soit Moi je ne suis pas comme ça Donc j'ai éprouvé ça La faculté des sciences Et avant d'aller enseigner En France Mais même ici en France Dans tous les milieux Que j'ai fait associatifs Que ce soit Jusqu'aux assises nationales Du Congo Et tout ça Ils ont vu mon caractère Vraiment Personnel Donc moi je suis Réalisé Dans le sens Dans le sens Des intérêts généraux C'est sûr Qu'on tenait Conditionné comme ça Je ne sais pas C'est aussi un problème D'éducation Et aussi des retours D'espérance Donc moi je suis comme ça Donc moi Donc quelqu'un Aujourd'hui Demain Personne ne peut Venir dire Qu'il doit A quelqu'un Personne ne doit A l'issouba Et inversement Au terme De tout Public Personne ne doit A sasougessou Et au terme public Et dans tous Les directeurs Ministres Et autres Si on vous nomme Si vous faites ça Donc ça devient Une affaire privée Donc il faut faire attention Ah non Je te fais comme ça Je t'ai nommé Non Tu es un homme Pour le cas d'intérêt général Parce que tu cherches Quelqu'un Un poste A quelqu'un C'est la raison Pour laquelle Oui En politique On divise pour régner Mais en entreprise On cherche les meilleurs talents Donc nous Devons avoir cet état d'esprit On cherche les meilleurs talents Ah tiens Je suis maintenant ministre Des eaux et forêts Chargé de déploiement durable Sur mes trucs Je veux aller Chercher les meilleurs De meilleurs Pour faire ça Donc je n'ai même pas Demandé Non C'est pas pour ça Et que tu as fait ta mission Mais si tu n'es plus ministre Ou moi aussi Ou l'autre aussi Bon On peut se trouver en tant qu'amitié Parce que derrière ça Ça peut créer des relations amicales Mais ça n'a aucun intérêt On n'a aucun C'est comme signe d'être Non C'est pas ça Donc vous devez commencer A vous transformer Dire que tout ce que Sassou Gesso fait là Vous n'avez aucune dette morale Envers Sassou Parce que c'est une mission De service public De l'état Même s'il a confisqué Il est là de manière Injuste Illégale Et illégitime Mais De toute façon Il est là A la tête d'état De manière Illégale Bien sûr Mais En termes des droits internationaux Donc on sait qu'en ce moment C'est Sassou Même s'il y en a Donc Mais lui Il est à la tête de ce pays Il vient dire Que non Mais c'est comme si c'est induit Les gens dire Ah oui Avec tout ce que Sassou a fait Parce que Sassou a privatisé L'état congolais Comme sa propriété privée Et de la France Afrique Comme sa compagnie d'assurance Sinon ça se serait Donc nous sommes occupés Donc ce n'est plus L'état C'est une épicerie familiale fine C'est un état de tribu Et un état clannique Et qui est en train De se désintégrer Et c'est bien comme ça Mais nous Nous devons avoir Les notions de l'état Les notions de l'état Ça veut dire Que c'est impersonnel Dès qu'on vous met là Donc Vous allez à l'ambassade Vous allez autour Vous allez dans une administration Vous allez à l'école A l'université Dans une entreprise publique Ce n'est pas Ça ne partient pas À quelqu'un C'est public Mais par contre Les relations privées Bon là il n'y a pas de problème Ce qui se passe entre Oui Bon Pendant Ayatonga Bon Ayatonga Bien sûr Qui est en relation Politique Bon on sait Mais on peut toujours Pistonner Et faire plein de trucs Entre eux Parce qu'on sait bien Que la nature est comme ça Les relations sont comme ça Mais c'est qu'on Quand j'épistone C'est parce que je veux Avoir quelqu'un Qui peut remplir La mission Il peut vraiment faire Quelque chose Du bon boulot Pour l'intérêt général Parce que je l'envoie Parce que je suis conscient Que celui-là il est bon Il va faire du bon boulot Et c'est là que je suis là Je croise les doigts Parce que je l'envoie Parce qu'il est bon Mais il ne faut pas envoyer Parce que vous avez besoin De Non non Ce n'est pas ça Donc distinguer Le service public Et les affaires privées Donc l'État est impersonnel Le service public est impersonnel Par conséquent Ceux qui sont A la tête de l'État Qui dirigent l'État Quels que soient Les différents niveaux Depuis Le Directeur de l'école En passant Jusqu'au proviseur Jusqu'au recteur De l'université En passant En partant Des sénateurs Députés Ministres Et toute l'école Les chefs d'état-major Des armées Les corps de commandants Tout ça Les remandements Vous êtes là Pour le service De l'État Vous n'êtes pas Au service D'un individu Donc vous représentez Une institution Et d'ailleurs Partout ailleurs Les gens défendent Les institutions Par exemple Chez nous L'institution militaire A été souillée Alors que les militaires Devaient défendre Les institutions Le cas D'emprisonnement Du général Mokoko Par Un général De par côté Denis Sazouguissot Mais c'est vraiment C'est un cas d'école Et donc Vous voyez déjà ça Donc vous défendre les gens On parle même De coopération Les enseignants Deux Et on parle même Des casques D'oligarchie Et autres Mais bien sûr Parfois c'est ça Il y a des intellectuels Qui sont unis entre eux Les gens qui ont appris Qui ont des savoirs Parfois ils forment Les petits blocs Et ce qui va arriver au Congo Vous voyez à la suite De Sazouguissot Vous aurez des blocs Compact Des gens qui ont du savoir Ils vont se regrouper ensemble Des casques Au Congo Il faut construire des casques Comme ça Des gens de la pensée brute De l'intellectuel Ils sortent du nord au sud Ils vont se retrouver ensemble Au Congo Ils font leur petit écurie Et pour penser le Congo A chaque fois Comme la matière La place aux idées Les politiques font leur truc Mais il y a des gens à côté Qui donnent Les grandes idées Les grandes utopies Les grandes bleu Voilà donc c'est ça Donc vous n'avez pas joué Donc par conséquent Denis Sazouguissot Et Jean-Démy Okimbo Aucun ne doit Il y a l'autre Et eux ne doivent pas Au Congo Au Congo Non C'est eux qui doivent Au Congo A ce pays Mais pas L'inverse Non Le Congo Ne doit pas A Jean-Démy Okimbo Ni à Sazouguissot C'est eux qui doivent Au Congo Parce qu'on leur a Laissé cette mission De service public Même s'ils ont S'en passé par la force Mais ils n'ont pas Rempli l'ambition Et donc Au retour Ils ont brisé Des millions de vies Ils ont Surrendetté Abusément ce pays Ils l'ont ruiné Et détruit Et est devenu Une poudrière Donc il s'agit Bien sûr De la haute trahison Parce que ces deux Individus ont été A des hauts niveaux De service public Et c'est la justice Du peuple Qui à un moment Ou l'autre D'ici peu Va rendre justice Contre ces gens Qui se indignent Fils du Congo Et qui sont Aux venus Là Et focasser ce pays Nous n'allons pas Les laisser Ces gens là Donc ni 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 C'est pour Et donc on ne veut pas Bon merci Donc vous avez trompé Merci beaucoup